bonjour mes amours bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale on va entrer très rapidement dans la guidance je contextualise ensuite on déroule les messages donc avant de commencer je t'invite à te concentrer sur tes énergies sur les messages à recevoir si certains messages ne résonnent pas en toi laisse les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné également mes amours je vous dis un grand merci 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 infiniment du fond du coeur merci pour votre présence merci de liker merci de commenter de partager les guidances merci pour votre soutien à la chaîne et pour toutes les nouvelles et les nouveaux je vous souhaite la bienvenue dans mon monde merveilleux voilà ici c'est fun c'est bienveillant c'est de l'amour c'est de la lumière et c'est c'est de la positivité au global voilà même quand quand les situations sont compliquées on arrive toujours en tirer des leçons toutes les guidances sur la chaîne sont intemporelles donc voilà que tu sois nouveau nouvelle ou bien alors un habitué ou l'inhabitué je t'invite aller te faire plaisir voilà les messages sont très parlants de la guidance générale de la guidance sentimentale et du prédictif donc à toi de voir les messages des guides bien évidemment qui sont très 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 prenant donc voilà mes amours alors je contextualiste à situation sentimentale d'accord donc on va voir est ce qu'il ya une personne en particulier ou non voir ce qui ressort ou plusieurs très bien j'ai déjà le ok ok c'est la fin des résistances ok super ok bon alors là ce qu'on est en train de me dire c'est que dans une situation dans ta vie amoureuse c'est la fin des résistances c'est la fin possiblement de du d'une situation peut-être que tu éviter une personne en particulier peut-être que tu ne souhaitais peut-être enfin pas tout simplement avoir de relation tu voulais peut-être rester célibataire possiblement pour d'autres personnes peut-être que dans ta relation amoureuse en ce moment c'était pas le top et donc il y avait ce côté résistance ce côté on s'évite qu'on est confus ou confuse il y a des choses qui sont compliquées en fait là ce que je vois pour toi c'est le retour à l'équilibre à la stabilité à l'harmonie et surtout au fait d'être dans l'instant présent et de profiter tout simplement des moments ok alors pour certaines personnes il est possible qu'il y ait des notions de de sortie peut-être que vous sortez beaucoup peut-être qu'il y avait il ya du choix pour pour toi il se peut aussi qu'il y ait eu pour certaines personnes des triangulaires ou des voilà des énergies tierces mais c'est comme si en fait on était en train de montrer qu'il ya vraiment 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 de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi c'est la fin en fait des c'est la fin des masques c'est la fin de de ce côté résistance de la part d'une personne possiblement en particulier ou au global dans ta vie amoureuse est ce qu'on est en train de montrer c'est que pour toutes les personnes qui ont perdu peut-être voilà une personne se sont séparés ou ont ce sentiment d'être rejeté ou de totalement détruite à l'intérieur on est en train de dire écoute ça tout ça en fait ça t'amène un engagement pour certaines personnes j'ai vraiment même carrément le fait de possiblement s'engager j'ai des personnes qui qui construisent leur famille par la suite à la suite de ça j'ai vraiment la fin de tout ce qui peut être toxique soit dans une relation en particulier soit dans ta relation actuelle soit avec une personne et ensuite en fait on te dit écoute tu peux être vulnérable tu peux tu peux dire ce que tu ressens ce que tu penses réellement parce que derrière en fait j'ai de la stabilité j'ai un engagement en fait avec une personne en particulier mais c'est comme si tu vois on était en train de te dire tu dois sortir de tes peurs tu dois sortir de tes peurs et de tout ce qui peut t'angoisser en fait et tout simplement être dans le moment présent et te laisser aller à ce qui vient pour moi là ce qu'on est en train de te dire c'est que il y a peut-être une personne ou une relation qui est un peu froide ou qui est un peu détaché ou ça fonctionne par cycle et on est en train de te dire écoute c'est en train de se transformer de changer donc concrètement s'il ya une personne avec qui il y a un froid une personne de qui tu étais détaché ou à distance que tu vois il y avait ce côté on s'évite on prend du temps l'un pour l'autre l'une pour l'autre chacune chacun de son côté ou alors peut-être que c'est toi voilà tu es peut-être célibataire et donc tu as eu une période comme ça où tu as pris du temps pour toi le relationnel c'est secondaire bien qu'il y en a je pense ce qu'on est en train de te dire en fait c'est qu'il ya une renaissance qui va avoir lieu après un froid ça peut être aussi à la période hivernale notamment qui va y avoir du changement j'ai des personnes qui vont possiblement voyager ou alors communiquer avec une personne ou recevoir un message on a vraiment en fait des engagements des choses qui changent alors j'ai des personnes qui vraiment alors au global peut-être même dans ta vie professionnelle tu vas signer un contrat un nouveau contrat il va y avoir un changement de carrière où il ya de l'engagement d'un point de vue professionnel notamment tu vois mais ce qu'on est en train de te dire c'est que tu es en train de guérir en fait tous et tous ces doutes tout ce manque pour laisser place à l'instant présent aux choses concrètes dans ta vie et c'est comme si on était en train de me dire que tu étais prêt ou prête à les accueillir c'est cette notion tu vois d'être dans l'amour de soi même et d'accepter d'accueillir l'amour en fait tu vois après une période quand même très très compliqué honnêtement j'ai des signes de taureau vierge capricorne signe de terre ouais pour moi entre l'hiver et le printemps prochain peu importe quand tu regardes la guidance la guidance elle est intemporel il ya de gros 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 changements qui viennent à toi mais vraiment est en fait ce qu'on est en train de te dire c'est attends toi à recevoir énormément notamment dans ta vie amoureuse sentimentale mais là c'est une évidence c'est comme si en fait j'avais des personnes qui étaient créatrices de leur propre de leur avenir sentimental c'est comme si on était en train de te dire tu vas recevoir en fait tu vas recevoir tu vas recevoir vraiment des bénédictions et ça va être très surprenant pour toi j'ai une union c'est incroyable en fait j'ai des personnes concrètement ce qu'on est en train de te dire c'est que tous les bouleversements les choses qui sont détournés tu vois c'est comme comme si j'avais une intervention divine dans ta vie à la actuelle en fait c'est comme si on était en train de te de te permettre en fait de te resituer dans ta vie dans ta vie sentimentale dans ta vie amoureuse par rapport à ce que tu veux et par rapport à ce qui t'est destiné j'ai des personnes qui sont en train de vivre des changements des transformations qui sont douloureuses mais pour derrière avoir cette union avoir cette ce soin je vois une personne qui a cette capacité de te soigner à te soigner une personne vraiment c'est à personne de coeur c'est la personne qui était destinée mais j'ai l'impression que c'est compliqué pour moi j'ai des personnes vous êtes déjà ensemble pour d'autres tu la connais peut-être déjà mais pour d'autres personnes c'est une rencontre qui vient à toi après vraiment cette douleur c'est 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 comme une intervention divine c'est en fait on est en train de te faire dévier de ce que tu pensais qui était fait pour toi pour te mener à la bonne personne et on est en train de te dire que vraiment te soigne j'ai les énergies d'eau qui peuvent être très significatives tu peux aller aussi près d'un plan d'eau ça te fera du bien et pour les personnes tu vois tu regardes alors je parle peut-être d'une personne en l'occurrence tu vois qui tu penses c'est sûr ok on a une personne qui s'interroge en fait sur sa vie qui s'interroge sur ce qu'il se passe sur le comment comment faire des choses on a une personne qui se projette avec toi clairement qui a envie en fait de faire des projets avec toi mais c'est comme si en fait c'était très compliqué dans la situation que vous vivez ensemble c'est à dire que j'ai une personne en fait qui a peut-être des choses à se faire pardonner qui peut-être parfois te fait souffrir dans ses réactions dans sa manière d'être dans ce qu'il se passe entre vous et c'est une personne qui malgré tout qui rêve de toi qui pense à toi avec qui il y a une des possibilités clairement c'est une personne qui veut prendre des décisions qui veut agir mais voilà ça paraît compliqué alors là ça parlera vraiment différemment j'ai vraiment des personnes qui sont en train de vivre ça avec une personne et derrière avec cette personne ça va évoluer pour d'autres ça peut être le fait de vivre cela est en fait pour t'amener à autre chose possible en tout cas la personne pour laquelle tu regardes c'est une personne qui pense à toi qui tu manques énormément une personne qui rêve de toi une personne qui est prête et qui est en train de se libérer de certaines choses parce qu'elle se rend compte qu'elle veut réellement profondément être avec toi après à toi tu vois de garder ton libre arbitre et de dire bon bah ok mais c'est comme si en fait on était en train de vous faire vivre des choses vraiment très très compliqué quoi dans la situation je pense que là pour toi c'est compliqué en ce moment vraiment à appréhender ok que peut-on me dire là de ce qui vient donc je vais me concentrer sur toi sur ce qui vient vers toi parce que parce que je pense que tu as besoin d'entendre ça mais on est en train de te dire ouvre toi en fait c'est comme si regarde on est en train de te dire ouvre toi ce qu'on te donne en fait ouvre toi à ce qui vient à toi c'est comme si j'ai des personnes c'est déjà là et j'en ai d'autres elles sentent qu'il y a du changement il y a des choses qui sont en train de s'instiguer on est en train de te dire on te fait ce cadeau là tu nous l'as demandé tu nous as demandé à recevoir cette personne là en particulier ce type de relation là peut-être qu'elle n'apparaît pas sous le type enfin tu t'attendais pas à ça ou alors que tu ne t'attendais pas à ce que ta vie sentimentale prenne cette tournure là mais en fait on est en train de te dire écoute tu nous as demandé à recevoir c'est comme une intervention divine qui est juste pour te permettre d'avoir des fondations solides avec une personne une union profonde sincère basée sur quelque chose de stable quelque chose d'équilibré quelque chose de sain mais surtout avec la personne qui te correspond parce que ce que je vois pour toi et ce qui est une évidence c'est cette stabilité cet équilibre et le fait de se sentir à sa place avec la bonne personne j'ai des énergies de voyage et des énergies de déplacement pour certaines personnes ou de liberté possiblement ou de tu vois de se sentir libéré également j'ai des personnes qui vont peut-être changer d'endroit déménager changer de pays ou partir en voyage j'ai les énergies du japon qui peuvent être significatifs pour certaines personnes ou bien alors vraiment encore le printemps c'est comme si c'est fou c'est comme si on était en train de te dire il ya une dans la situation tu es en train de vivre en fait dans ce que tu vis tu dois couper avec tout ce qui ok d'accord j'ai une confirmation tu dois couper avec tout ce qui ne fait pas partie de ce que tu souhaites dans ta vie en fait qu'est ce qui te rapproche et j'ai envie de te le dire à partir d'aujourd'hui d'ici et maintenant qu'est ce qui te rapproche un petit peu plus de ce que tu souhaites dans ta vie sentimentale et qu'est ce que tu fais aujourd'hui pour cela tout ce qui ne va pas dans ce sens là tu coupes avec tout ce qui n'est pas bon pour ce que tu souhaites pour toi tu coupes c'est ultra ultra abondant pour toi dans ta vie sentimentale je vois quelque chose qui est comme destinée pour certaines personnes ça peut être vraiment une personne qui est tombée du ciel quoi tu vois si c'est un ange tombé du ciel c'est ta personne c'est c'est la bonne personne pour toi on est en train de te dire en fait c'est comme le fait de prendre soin de ton jardin intérieur de ce que tu ressens de tes sentiments et c'est guidé en fait on te montre j'ai vraiment très très fortement beaucoup de présence angélique si tu as des signes et des synchronicités qui viennent par tout un tas de choses c'est les anges qui essaient de te parler ça peut être des heures miroir ça peut être tu vois quelque chose qui va être une référence pour toi ça peut être une synchronicité avec ta personne de coeur si en l'occurrence je fais référence à une personne ça peut être une musique que tu entends des personnes tu vois tu marches dans la rue qui parle qui disent quelque chose et claque ça tu vois ça t'alerte quelque chose que tu es en train de lire et c'est il ya tout qui coïncide c'est comme si on était en train de te dire en fait il ya vraiment la naissance de quelque chose de nouveau de nouveau projet alors j'ai certaines personnes qui vont accueillir un enfant aussi possiblement avec ta personne de coeur ça peut être une petite fille ou peut-être que tu vous avez une un enfant ensemble une fille notamment ok ça peut faire référence aussi dans la situation à ton enfant de qui tu es proche tu vois ouais clairement on est en train de me montrer alors j'ai l'olivier ou le prénom olivier qui peut être significatif j'ai l'arbre de vie évidemment ce qu'on est en train de te dire en fait on t'aide à faire cette liaison entre ce qu'il se passe pour toi dans ta vie terrestre est ce que ce qui t'est destiné et en fait c'est comme si on était en train de te guider de te montrer comment stabiliser les choses dans ta vie comment avoir une vie beaucoup plus saine également notamment par rapport à ta vie sentimentale ce qui est bon pour toi ce qui ne l'est pas c'est comme si tu vois on était en train de te montrer alors j'ai peut-être le liège liège ok qui est significatif pour certaines personnes ok ou un bouchon en liège c'est le fait aussi de de trouver en fait comme le ce qui va venir en fait sceller ta stabilité ou quelque chose qui est en lien avec j'ai des personnes scellées tu vois ça peut être vraiment j'ai l'union l'engagement qui vient ou le fait tu vois si vous êtes déjà ensemble de passer à une étape supérieure mais j'ai de l'engagement qui est profond qui vient à toi ça se trouve vous l'êtes déjà mais vous le serez d'autant plus si tu es en couple depuis très longtemps ça peut être le fait de t'engager ou de te réengager envers ton conjoint ou ta femme tu vois j'ai le citron qui peut être significatif pour certaines personnes ça peut être un pays aussi tu vois chaud où il ya des des citrons qui poussent à foison tu sais ça peut être significatif un pays ou une région tu vois quelqu'un qui a qui en a dans son jardin possiblement j'ai un petit canard trop mignon c'est comme si on était en train de te dire écoute c'est dans la situation et par rapport à ta vie sentimentale c'est comme si on était en train de m'envoyer profite en fait de la vie et profite de n'est pas de crainte quant à ta stabilité au global c'est à dire que si tu dois prendre un risque dans une situation vas-y et que tu t'y sens pousser pour d'autres personnes ça peut être le fait voilà de ne pas trop savoir de quoi demain sera fait etc etc et donc il ya une préoccupation par rapport à ça et ça a une incidence sur ta vie sentimentale on te dit et confiance en fait c'est à toi de prendre les choses en main au global et ça je vous le dis tout le temps mes amours il ya des personnes tu vois elles vont être avant subir les situations au global elles vont subir les situations et malheureusement bon bah voilà elles n'agissent pas et donc elles subissent constamment des situations qui ne leur conviennent pas des relations etc etc il ya d'autres personnes qui ont bien conscience que évidemment il ya le facteur chance il ya le facteur surprenant la vie tu vois mais qui savent exactement tout de même ce qu'elles sont censées faire ou ce qu'elles doivent faire pour atteindre leurs objectifs leurs buts et qui ont une maîtrise de leurs actes et de leur vie parce qu'elles décident en fait de prendre les choses en main ça me fait penser tu vois aux personnes qui veulent que les choses changent rien ne peut changer si elles font la même chose de la même manière tu vois si toi tu as la certitude que c'est ça que tu veux mais que pour y aller il ya des étapes etc etc et que ça va demander pas nécessairement c'est compliqué ce qu'on est en train de te dire c'est ok mais concrètement tu peux t'organiser dans la situation tu peux mettre en place un plan d'action alors qui auraient une incidence positive sur ta vie et donc qui nécessairement te donnera plus les moyens d'aller vers ce que tu souhaites matérialiser tu vois ce que je veux dire peu importe en fait comment ça résonne en toi mais ce qu'on est en train de te dire c'est écoute déjà d'une part soit dans l'instant présent profite de la vie la vie elle est courte encore tout à l'heure là j'avais un échange avec une personne la vie elle est courte il ya tellement de choses terribles tout autour de nous tu vois que rien que le fait d'être là d'être en vie d'avoir la possibilité je te souhaite d'avoir la meilleure santé possible de faire les choses ne perds pas ton temps à te prendre la tête pour des fois là pour des choses qui sont toxiques des choses qui sont néfastes des choses qui prennent la tête etc etc vie en fait tu vois et décide pleinement de pas être de ne pas être tributaire de pensées limitantes angoissante de peur etc et au contraire dis toi bon ok je vais avec le flot de la vie voilà ce que je veux voilà ce à quoi j'aspire et même s'il y a des complications à l'heure actuelle et bien c'est pas grave ça fait partie du jeu qu'est ce que tu peux mettre en place pour aller vers cette stabilité notamment émotionnel et mieux émotionnel pardon et concrètement qu'est ce que tu fais dans ton quotidien et qu'est ce que tu décides de faire à partir du monde sur garde cette guidance qu'est ce que tu mets en place qui peut te permettre en fait de te rapprocher un peu plus de la vie que tu souhaites de la relation que tu souhaites tu vois il ya aussi une notion de responsabilité je pense dans la situation qui est très importante là dans la guidance d'aujourd'hui quelle est ta part de responsabilité dans la situation que peux tu faire qui aille dans ce sens quelles sont tes actions et est également une notion de de s'ouvrir en fait à recevoir l'amour véritable ou le type de relation ou transformer ta relation de telle sorte que ce soit une relation qui te convienne parfaitement mais c'est comme si en fait on disait tu l'as demandé tu le veux tu nous as dit voilà je veux ça je veux ça je veux ça ça vient à toi c'est peut-être même déjà là pour certaines personnes mais non tu vois ce que je veux dire ou si tu es en plein dans la pénombre dans les dans les complications dans ces angoisses dans ce côté voilà douloureux dans ces tu vois les foudres que dans cette intervention qui pour te rediriger vers ce qui est bon pour toi ok bah écoute accueille le pleinement vois ce que ça te fait travailler si c'est dans une relation particulière ou des situations on voit ce que ça te fait travailler en effet miroir et analyse ce que tu ressens et j'ai envie de dire pour certaines personnes voilà si tu es en couple par exemple et que tu es très malheureux ou malheureuse ou que dans une relation avec une personne la personne te rend très malheureux ou malheureuse qu'est ce que ça te renvoie concrètement de ta situation à toi au contraire si tu es avec une personne qui anime ton coeur qui te fait vibrer qui te fait du bien et si cette personne ressent la même chose pour toi et que vous voulez être ensemble bah fait en sorte d'être avec cette personne ne refuse pas en fait le cadeau qu'on t'envoie et pour certaines personnes ça se trouve tu es célibataire et tu es en mode rupture compliqué etc c'est très douloureux ou tu penses à te séparer voilà peu importe mais pour les célibataires bah en fait on te dit t'inquiète pas ce que tu nous as demandé ça va venir à toi mais nécessairement si tu es pas dans les meilleures énergies possibles peut-être que tu es en rupture ou en pleine c'est douloureux pour toi tu vois on va pas t'envoyer quelqu'un qui est ta personne la personne faite pour toi la personne la bonne personne une personne qui qui vibrera haut qui t'amènera ce qui est ce que tu as toujours souhaité à un moment où toi tu es tu vas super mal ou que tu es super mal tu vois et tu n'es pas prêt ou pas prêt à accueillir ce type de personne parce que tu pourrais passer à côté tu vois ce que je veux dire donc vois comment ça te parle aujourd'hui mais on est en train de dire écoute mais fais toi plaisir en fait fais toi plaisir et vie et soit dans l'accueil et dit le à l'invisible dit le au guide enfin peu importe tes croyances voilà dieu l'univers la source tes guides les anges les archanges tes soeurs peu importe ce que tu invoques ta bonne étoile dis leur en fait je suis prêt je suis prête je j'accueille et je reçois et merci merci pour ce cadeau merci pour cette cette relation qui est extraordinaire exceptionnelle merci de me faire ressentir ça parce que c'est comme si en fait on était en train de te dire écoute dans cette douleur là ou danser ça se trouve je fais référence à des choses qui sont arrivées il ya un moment tu vois peu importe mais derrière en fait on t'amène ce que tu souhaites réellement et si tu es déjà en relation on te dit ça va être encore mieux j'ai l'union j'ai le couple j'ai l'alchimie j'ai cette passion j'ai ce côté sain la personne vraiment ça elle est solide derrière ou à la personne à laquelle je fais référence ou en tout cas vous évoluez vers cela pourquoi tu dis non en fait accueil il ya vraiment 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 une notion de accueil l'amour en fait accueil ce qui est fait pour toi et c'est là qu'en fait on est en train de te dire lâche ton contrôle d'être humain terrestre en mode non ça doit être comme ça comme ça comme ça et accueille en fait ce cadeau du divin tu vois ce que je veux dire il ya des choses c'est plus grand que nous mais je sais que tu le ressens je sais que ça te parle en fait c'est destiné c'est comme ça donc voilà c'est vraiment ce qu'on est en train de te dire soit dans l'accueil soit dans cet accueil en fait de ce qui t'est destiné et ce qui est bon pour toi parce que en fait tu le mérites tu mérites d'être aimé tu mérites d'être heureux ou heureuse et tu vois parce que j'ai des personnes qui possiblement vraiment vécu des tribulations des complications dans leur relation amoureuse ça n'a peut-être vraiment pas été facile pour certaines personnes j'ai même limite des des énergies de toute une vie de souffrance tu vois c'est pas que pour les autres ok c'est pour toi aussi allez on va se prendre un petit message de conclusion dis moi en commentaire en quoi ça résonne et mets moi mais moi quelque chose qui pour toi fait référence au plaisir de la vie tu vois mais non mais c'est destiné mais moi les ailes d'ange ou un ange c'est destiné des étoiles c'est destiné ce qui se passe en fait on est en train de te dire en fait alors j'ai des énergies de poisson tu peux être d'un signe d'eau ou alors la personne pour laquelle tu regardes est un signe d'eau ou c'est tout simplement moi ça fait référence à à l'abondance on est en train de te dire écoute il ya vraiment j'ai le 40 et le 43 qui peut être significatif aussi on te dit voilà redécouvre en fait ce qui te passionne ce qui t'anime va à cette redécouverte là va à cette tu vois j'ai une redécouverte c'est comme si j'avais des personnes tu vois on était en train de te dire écoute prête attention à ce qui te passionne à ce sentiment cette envie de découverte d'exploration d'apprentissage de spiritualité de voyage de par rapport à ton travail ou à tes relations on te dit que la passion et le désir vont ensemble particulièrement lorsqu'il s'agit d'être inspiré donc prête une attention et va à cette redécouverte là de tout ce qui t'inspire de tout ce qui te passionne tu vois ce que je veux dire c'est mais vie quoi vie profite et tu vois on est en train de te dire voilà ok il ya peut-être plusieurs paramètres à prendre en compte dans la situation et on est en train de dire écoute par rapport à tes relations que ce soit relation amoureuse ou à ton relationnel au global d'accord familiale professionnelle amicale peu importe on te dit détermine en fait et réfléchis bien dans ta situation et dans tes relations à tout ce qui est aligné avec toi et avec tes objectifs et on est en train de te dire également il ya peut-être voilà des des limites à poser avec certaines personnes dans certaines relations ok des limites qui soient saines et on est en train de t'inviter en fait à à à évaluer de manière objective de manière honnête avec toi même et franche tes relations actuelle et comment en fait c'est aligné ou pas avec ce vers quoi tu veux aller tu vois ce que je veux dire il ya peut-être voilà des barrières à poser des limites à poser ou alors des personnes de qui va falloir se détacher nécessairement en fonction des choix que tu vas faire tu vois mais analyse cela de manière honnête également dans des relations peu importe le type de relation ce que tu ressens réellement c'est une question de responsabilité d'honnêteté avec soi même en fait on est en train de te dire regarde le miroir il est là vas-y qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu vois je te pose la question qu'est ce que tu vois c'est magnifique les amours la guidance elle est particulière aujourd'hui mais je suis sûr que les personnes qui sont là qui l'ont regardé tu avais besoin d'entendre ça d'accord donc on t'a je t'ai transmis les messages on t'a transmis des messages qu'est ce que tu en fais maintenant comment tu passes à l'action comment tu fais ce bilan là dont tu as besoin et par la suite comment tu avances parce que les clés tu les as on te montre les choses tu sais ce que tu dois faire mais il faut que tu t'organises il faut que tu fasses les choses il faut que tu passes à l'action et surtout il faut que tout soit aligné avec tes objectifs et ce que tu souhaites manifester dans ta vie sentimentale mais au global dans ta vie d'accord passe à l'action analyse soit honnête avec toi même et ensuite vas-y il ya peut-être des personnes voilà faut mettre de la distance d'autres d'autres relations voilà bah c'est peut-être terminé une relation c'est tu sais que c'est ta personne de coeur que tu aimes et c'est la personne qui est faite pour toi à toi de voir en fait d'accord c'est magnifique beaucoup d'abondance l'union et le cadeau divin accepte juste de le recevoir en fait accueille et dit merci tu l'as demandé en fait donc voilà tu l'as demandé tu vas faut faut ouvrir à ça maintenant maintenant qu'il est là tu vois mais bon hiver printemps prochain peu importe quand tu regardes et même si tu regardes à la période enfin ouais dans l'hivernal je dirais pas mais ça se trouve c'est dans très longtemps tu vois à toi de voir les amours dites moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous dis le moi dis le nom j'ai hâte de vous lire parce que c'est très particulier ce que je passe comme message aujourd'hui je t'embrasse bien fort je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et j'ai hâte de te lire je vous embrasse